Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps sur mon Patreon j'ai réalisé avec un de mes patrons, un de mes amis, une vidéo avec ce même sujet qui est sorti extrêmement bien. C'était une conversation vraiment très intéressante et très divertissante. Les patrons ont absolument adoré cette vidéo et donc je me suis dit que j'allais vous faire ma version sur la chaîne principale sur la chaîne YouTube. Parce qu'au final des belles transformations vous en voyez quasiment tous les jours. Mais une des données très importante qui nous échappe c'est les changements observés dans la vie du pratiquant, les changements observés autour justement de cette transformation. C'est un sujet très important, très intéressant et on a chacun notre propre version, notre propre histoire et je pense qu'on a tous envie de partager justement ce qu'on a ressenti pendant cette transformation. C'est pourquoi je vous propose de faire comme moi dans cette vidéo, de me lister dans la section commentaires, les points que vous avez notés, ce qui a changé chez vraiment toutes ces années de musculation. Comment était la vie avant la musculation pour vous et qu'en est-il maintenant. Donc on va commencer dès maintenant avec les points que j'ai relevé dans cette vidéo. Donc la première chose que j'ai noté, je pense que vous serez d'accord avec moi les gars, c'est la nette, 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 nette augmentation de l'hygiène de vie. Rien à voir avec le lucas d'il y a 10-11 ans quand j'ai commencé la musculation. Donc j'avais 18-19 ans, c'était une période où je faisais beaucoup, vraiment beaucoup la fête, où je mangeais pas beaucoup. Probablement que mon principal apport calorique venait éventuellement de l'éthanol, de l'alcool, d'un peu de gras et des glucides via des pâtes achetées dans les combinis japonais, d'un apport en protéines proche du néant, bref c'était absolument catastrophique. C'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête à l'époque bien sûr, je cherchais principalement à gagner suffisamment d'argent pour continuer à m'amuser. J'avais 18-19 ans, au final je ne regrette rien, on s'éclatait bien, mais clairement niveau l'hygiène de vie par rapport au lucas de maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Également bien sûr je vous parlais d'un point de vue nutrition, en alimentation il y a 10-11 ans, donc avant de commencer la musculation elle était chaotique, donc c'était même pas bonne, c'est qu'elle était chaotique, comme je vous disais il y avait aucun, déjà aucune notion de nutrition, aucun intérêt envers la nutrition et l'optimisation de la santé physique via la nutrition. Donc bon, c'était catastrophique donc point principal ici, l'hygiène de vie qui est passé over 9000 comme on dit. Bon la deuxième chose que j'ai remarqué, malgré le fait que je vous ai mentionné qu'il y a 10-11 ans c'était pas mal de fêtes et pas beaucoup de sommeil, c'est que je suis beaucoup plus fatigué au quotidien maintenant qu'avant. Alors qu'avant je dormais quand même moins, beaucoup moins, mais bon apparemment j'avais pas besoin de dormir tant d'heures que ça pour me sentir suffisamment frais pour continuer à faire les bêtises que je faisais. Donc le problème avec la musculation et surtout quand tu es vraiment investi, en plus quand tu en fais depuis longtemps, donc tu as un certain niveau, c'est qu'effectivement tu es fatigué quasiment tout le temps. En fait cette idée de vidéo elle m'est venue assez simplement, j'étais en train de marcher dans la rue après trois jours de repos parce que j'ai eu un problème au dos récemment au muscle du grand dentelé inférieur, postérieur, et même si j'avais mal au dos je me suis rendu compte à quel point c'était étrange de marcher sans grincer, sans avoir le bas du dos un peu trop raide, sans avoir des courbatures absolument immondes aux trapèzes, aux épaules. Deuxième point très important, je suis beaucoup plus fatigué qu'avant et je me demande assez souvent ce qu'était au final la vie avant de commencer la musculation, d'où la vidéo. Également concernant la fatigue, par moment même quand je dors suffisamment, j'ai clairement très 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 mal à la gueule, ce qui m'indique généralement que j'ai besoin de prendre un jour de repos et ou que j'ai été trop loin la veille au niveau de l'entraînement parce que par moment même si on a tous un plan, on a envie de faire des folies, ça peut même être que sur une série qui vous envoie dans le rouge pour le reste de la semaine. A nouveau ça c'est à partir d'un certain niveau, quand on est débutant on rencontre pas forcément ce genre de problème, donc actuellement si je fais pas attention à ce que je fais à l'entraînement, même si je dors 10h, 12h et ce 3 jours d'affilé, bah j'aurai mal à la gueule le matin. C'est quelque chose que même si comme je vous disais on faisait pas mal la fête quand on avait 18-19 ans, je ne rencontrais pas avant. J'avais peut-être une gueule de bois, mais j'avais pas mal à la gueule comme ça, comme aujourd'hui par exemple. Troisième point par contre qui fait extrêmement plaisir, c'est la sensation de satisfaction personnelle permanente. Et ça je suis sûr que vous allez pouvoir être d'accord avec moi si je vous explique ce que j'ai en tête. Avec la musculation, ce qui est bien mais ce qui peut ne pas être bien également, c'est que même si c'est le chaos total dans votre vie, mais le chaos total, rien ne va, tant que vous avez votre séance de musculation vous vous sentez ok, vous vous sentez bien. Donc la musculation a cette faculté de nous rendre fiers de nous, sauf que, sauf que par moment ça nous rend tellement fiers et on est tellement satisfait de ce qu'on a fait qu'on arrive à un peu oublier les priorités dans la vie. Donc rares sont les personnes qui vivent de la musculation, très rares. Moi je ne vis pas de la musculation, je vis de la création de contenu, de vidéos et des coachings sur internet et les consultations. D'ailleurs si vous prenez une consultation, envoyez-moi un mail, c'est dans la description de la vidéo. Et donc du coup c'est pas le fait de faire des très bonnes séances et ce tout le temps, et c'est pas forcément le fait d'être musclé non plus qui va me faire vivre. Et ça, par moment on a tendance à l'oublier. J'ai pu observer pour ma part autour de moi et dans mes propres années de muscu que par moment je délaisse absolument tout ce qu'il y a autour, simplement parce que je suis satisfait de ce que je fais à la musculation. Et comme je vous disais, ça prend déjà tellement de temps et ça nous fatigue tellement qu'au final on peut avoir une journée complète qui a été mangée par votre séance de musculation. Oui, vous vous sentez pas si mal que ça. Donc forcément si vous regardez cette vidéo et vous avez 15-16 ans, vous allez pas trop comprendre ça. Mais quand vous arrivez dans les 20 plus, vous vous rendez un peu compte à quel point une journée c'est important niveau productivité, notamment si vous êtes à la recherche d'un travail par exemple. Ce qui vient m'amener au prochain point, c'est l'énorme baisse de productivité. Donc avant de commencer, effectivement ça peut être productif musculairement parlant, de faire de très bonnes séances de musculation et de faire la musculation ça peut être productif pour améliorer la relation que vous avez avec votre corps, travailler sur votre physique pour être plus heureux. Donc il peut y avoir un peu de productif en faisant de la musculation bien sûr, mais je parle à nouveau de tout ce qu'il y a autour de la musculation. La musculation prend tellement de place dans une routine de vie, vous avez un niveau qui est assez avancé, bah vous allez clairement être inutile au moins les deux trois heures qui vont suivre la séance. C'est à dire que si vous cherchez à travailler, par exemple, vous voulez travailler après une séance de musculation et que vous n'êtes pas forcément dans vos premières années de musculation, bah vous pouvez oublier tout simplement. Vous pouvez totalement oublier. Donc quand on dit que la musculation et le culturisme c'est un sport de riches, autant il nous rend pauvres. A nouveau, ce n'est que mon point de vue, dites moi ce que vous en pensez en bas avec les points que vous avez relevé. Donc le prochain point que j'ai noté, il va concerner la confiance en soi. Et j'ai deux points à vous partager dans ce même point. Le premier c'est vis-à-vis du regard des autres. Donc si vous avez commencé la musculation parce que vous avez un problème d'image, je pense que maintenant c'est réglé. Peut-être que vous vous sentez différent, mais le problème n'est plus le même en tout cas. Par contre j'aimerais bien mentionner, pour ceux qui nous regardent et qui sont assez jeunes, que vous allez vite vous rendre compte qu'au final les gens ils en ont rien à foutre. Vous vous faites une fixette, le problème il vient de vous-même, c'est dans votre tête. Et si je pouvais vous recommander quelque chose, c'est de chercher à vous plaire avant de plaire aux autres. Et ça, dès que vous l'avez capté, la vie elle est beaucoup plus cool. Le deuxième point concernant la confiance en soi, ce sont les habilités physiques. Donc je pense que vous l'avez ressenti également, je pense que ça se confirmera dans les commentaires. Pour ma part, je me sens maintenant prêt, en toutes circonstances, à réagir à n'importe quelle situation. Il faut courir, il faut sauter, il faut se battre, il faut pousser, il faut tirer, peu importe, je n'ai absolument pas de doute. Et mine de rien, c'est pas la guerre dehors, mais c'est toujours agréable, ça nous rend toujours un peu plus serein de savoir qu'on est prêt à tout et n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui fait que je suis aussi calme et serein, et ce, en permanence. Et c'est très agréable. Donc le dernier point que j'ai noté les gars, il va être un peu plus neutre, il va changer pour tout le monde, et c'est absolument normal. Parce que là, ça relève probablement d'un trait de personnalité. C'est le fait que, depuis que j'ai commencé la musculation, pour ma part, je cherche beaucoup plus à éloigner le regard des gens. Alors c'est un peu étrange parce qu'on imagine justement que le mec qui fait la musculation, il cherche à attirer le regard des autres, parce qu'il a peut-être un problème à ce niveau-là, à la base. Or, pour moi, c'est absolument l'inverse. Depuis que je fais en tout cas sérieusement de la musculation, justement, je cherche plus à me cacher. Donc ça se traduit par des choix vestimentaires absolument atroces. Tout le monde n'est pas content à la maison. Prendre moins de soin de soi pour justement passer incognite. Donc je sais que c'est bizarre parce que j'ai une page Instagram où les trois quarts du temps, je suis probablement torse nu, mais n'oubliez pas que le contexte, c'est le bodybuilding. Donc je vais pas poser en t-shirt parce que vous en avez rien à foutre de mon style vestimentaire absolument naze. Et également, j'ai une chaîne YouTube où le contenu principal est moi qui documente mes préparations de bodybuilding. Mais à nouveau, le contexte, c'est le bodybuilding. Si vous me rencontrez en dehors de mes réseaux, vous allez voir que je suis très souvent hoodie, je suis très souvent joggeur, j'ai rarement la barbe bien faite et les cheveux bien coiffés. Généralement, j'aurai l'air au bout de ma vie et clairement, j'aurai le profil du gars qui n'attirerait pas votre attention. En tout cas, c'est ce que je veux. C'est peut-être pas toujours ce qui se passe, mais c'est ce que j'ai en tête. Le dernier point que je vais vous partager les gars, c'est pas moi qui l'ai noté, je l'ai trouvé sur mon calepin le lendemain du script de cette vidéo, du script de cette vidéo, c'est que ça va vous aider, enfin ça m'a aidé à trouver, je cite, la fit girl de mes rêves. D'ailleurs, c'est un point assez intéressant et je peux m'étaler un peu sur le sujet. Donc, est-ce que le fait d'être vraiment musclé aide à trouver la fit girl de ses rêves ? Je ne pense pas. Je pense que c'est le fait de vous plaire maintenant qui va vous aider à trouver une personne. C'est pas le fait d'avoir une plastique un peu différente, un physique qui a l'air en bonne santé, qui est déterminant dans la capacité à trouver quelqu'un qui vous plaît également, c'est justement le fait de se plaire. Si vous vous plaisez, si vous avez confiance en vous et que ça se ressent de l'extérieur, là vous aurez beaucoup plus de chance d'accrocher votre gym crush. Alors que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous vous plaisez pas, ça va se ressentir de l'extérieur et là clairement ça va être beaucoup plus compliqué de séduire la personne que vous cherchez à séduire. Voilà, c'était la Munich Séduction avec Taji. Merci Clémenti. Bon voilà les gars, c'est tout ce que j'avais dans cette vidéo. Je me suis bien marré à l'enregistrer, j'ai fait pas mal de cuts parce que je rigolais moi-même de ce que je disais. J'ai hâte de vous lire en commentaire et d'entendre ce que vous avez relevé chez vous depuis que vous avez commencé la musculation, depuis que vous vous êtes transformé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me l'indiquer en déposant un like sur la vidéo. Si vous voulez pas manquer toutes les vidéos parce que quand même je prévois d'en faire encore, même si ma fréquence est un peu moins haute en ce moment, j'ai toujours l'idée de continuer à faire vivre et à vous divertir avec cette chaîne YouTube. Si vous voulez plus de contenu spécifique, musculation et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche de création de contenu sur YouTube, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Sur Patreon, c'est pas qu'une plateforme de soutien, j'essaye de vous apporter le plus possible pour vous remercier justement de me soutenir dans mon boulot. Et ce, via la création d'un contenu bien plus précis, poussé profond que ce que je fais sur la chaîne principale. Voilà, n'hésitez pas à aller voir à nouveau et vous pouvez vous abonner, mais si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas d'engagement les gars, vous pouvez vous barrer comme vous voulez, j'apprécierai toujours votre soutien sur la plateforme. Voilà les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu à nouveau. Il me reste juste à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend que vous regardez cette vidéo, et à vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars, peace out ! Sous-titrage ST' 501 1